Houston, nous avons un problème. Ici Animux, pilote de la mission stationnaire. Nous avons eu plusieurs avaries et je suis le seul survivant. Actuellement, je me trouve sur la Lune avec la capsule de souris. Allô, la Terre ? Vous m'entendez ? Faut du communication. Je vais aller voir mes petites cultures, mes patates. La voilà. Par contre, j'ai récolté beaucoup de patates. Mais je n'ai pas récolté de graines. Ça, c'est plus embêtant. Alors, je vais essayer de faire une patate. Donc, il faut que je mette une patate. Et que je fasse une à la fois. Je n'ai pas besoin de... Parmi le micro-ondes, c'est mieux. Oui. Allumer la table, micro-ondes. Et voilà, je me fais une patate couite. Et une bonne patate couite. Oh, il en reste même. J'aimerais bien faire pour la science. Ici, on a une patate qui vaut 29 heures. Ce que je vais faire, je vais les remonter. Puisque je les mettais par ordre. Et elle, elle tient à 40 heures. Donc, une fois qu'elles sont cuites, elles tiennent moins longtemps. Donc, j'ai tout pour intérêt à les garder crues le plus longtemps possible. Toujours bon à savoir. Et je suppose que, ici aussi, avec les tomates, c'est pareil. J'ai un petit peu relu les notes. Pour pouvoir travailler avec certains éléments, notamment comme les graines de soja, il me faut un extracteur d'huile. Évidemment qu'on construira, mais beaucoup plus tard. Puisque, en priorité, c'est surtout de pouvoir aller récupérer plus de minerais. Puisque tout nous demande du minerai. Autre chose qui serait intéressante d'avoir, ce serait d'avoir une deuxième batterie. Elle doit se fabriquer là-dedans. Batterie. Donc, ça, c'est les batteries. Et les kits. Grandes kits ou kits de batteries. Et ceci. Stelit. Oh là là, encore un bien compliqué, je suppose. Et peut-être pas la toute grande, mais alors, la même que celle qu'on a. Kit de batterie. Là, il nous faudra 20 grammes d'acier, 20 grammes de cuillère, 20 grammes d'or. En or, pas sûr d'avoir assez. Il faudra clairement de l'or. Ici, on est en combien ? Oui, mais il y a pascal, 800k. C'est bête. Ça n'a pas été malin, parce que j'aurais pu faire de l'acier. Mais juste maintenant, c'est foutu. Donc, on peut prévoir ça aussi. L'acier, on a souvent besoin de beaucoup. Maintenant, est-ce que je gaspille... Enfin, je ne vais pas dire gaspillé, mais... Est-ce que j'utilise presque tout mon fer, pour faire une bonne partie d'acier ? Pourquoi pas. Ce qu'on avait vu... Il me fallait une portion de charbon. Là, pour trois portions de fer. Je ne me trompe pas. Trois d'acier pour un charbon. Là, je suis prêt. On n'attend plus que le soleil, ce foutu soleil, pour ajouter de l'oxyde et du volatil. Et je vais aller reminer pour augmenter un peu les poches de ceux-ci en attendant. Le soleil est caché. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 45 volatiles. Et pour le 45, je vais mettre 22 oxyde. Alors, pourquoi 45 pour 22 ? Parce que c'est la proportion parfaite. Parce que comme un élément, ce n'est pas 20 mol, mais 22 mol, quand on fait la proportion exacte, on tombe à 47 pour 22 et non pas à 44 pour 22. Comme je peux en mettre beaucoup d'un coup, ça ira beaucoup plus vite. Donc ici, je suis à 6 mégapascal, 615. Si je veux faire mon acier, il faut que je monte d'abord à 915. Donc là, je peux faire, hop, un petit coup. Il monte suffisamment parce que s'il redescend quand il fait fondre mon fer, etc. Donc, je dois être pour l'acier, que je ne dise pas de bêtises, entre 900 K et 100 000. Donc, je suis tranquille. Là, je peux monter puisque je vais de toute façon monter plus tard. On va s'arrêter là. Donc, ici, A. OK. 2. C'est-à-dire que je suis toujours à 900. 3. Je ne sais pas que je ne mets pas le charbon, ça va. Je ne sais pas que je mette le charbon en dessous de 230. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Bon, ici, ce que je vais faire. J'en prends 2. OK. Ferme. J'en prends 1. Et on relance le machin. Voilà. Là, je suis à 1005. Je peux mettre mon charbon. Lego d'acier. Parfait. Là, j'ai suffisamment d'acier. Maintenant, il faut que j'augmente directement. On a dit à combien encore ? Lincoln, c'est 23 et demi. On n'est pas loin, en fait. Ici, 1, 2. Et donc, ici, on aura besoin du minerai d'or, de ceci, qu'on ne se trompe pas de ceci. Et on est à combien, là ? Entre 23 et demi et 24. On va les aupel. Un peu limité. J'espère que... Le micro à 4 d'or, 2 de nickel, 2 d'acier, 23 et demi. Entre 600k et 100k. Je suis à 1000k, c'est bon. Entre 23 et demi et 24 mégapascal. Je dois avoir deux fois plus d'or que d'acier et de nickel. Ah, merde ! Je vais le voir. Je suis obligé de le faire dans le fourneau avancé. Oh, merde ! Autant dire que là, en fait, depuis tantôt, je suis en train de gasper les ressources. Il faut que je fasse, viens ici, toi, le four avancé. Donc, il faut passer par ceci. Le four avancé. Il faut un kit de four avancé. Et il nous faut plein de trucs. Et ça se fait où ? Dans l'imprimante électronique. Pas sûr que j'ai assez d'électrum. Ah là là ! Kit de four avancé. Voilà. Qu'est-ce qui nous manque ? De l'électrum. 15 grammes. Et comment fabrique-t-on encore l'électrum ? C'est de l'or et de l'argent. On continue. Voilà. Notre petit four. Voilà. Petit non. Parce que c'est le four nouveau avancé. Ah, je n'ai pas besoin de faire suivant. Je n'aurai pas assez de cuivre, ni d'électrum pour faire la suite. Je n'ai pas intérêt à laisser mes machines allumées. Surtout que celle-ci, maintenant, elle consomme beaucoup plus. Et voilà. Bon. Je récupère les minerais au passage. Ah, on a un paquet. Donc, on avait dit que le silicium, on va en avoir besoin ici. Je vais les laisser là. Voici. La fournaise avancée. Et alors, il s'agit de savoir où on va la mettre. À savoir qu'on peut utiliser de nouveau le crusher. On l'imagine bien comme ceci. Mais à la place de l'autre. Du coup. Oui. Avant, je peux vider ce qu'il y a dedans. Pour récupérer tous les gaz au maximum. Quand même une ressource rare, finalement. On vérifie. Quand même pas mal de CO2. Pas mal de température. Meuleuse. Ça est bien. Chaque fois que c'est pour déconstruire, je n'ai jamais le bon outil. Mais par contre, pour l'entrée, pour l'entrée, ce n'est pas génial. L'entrée est à gauche. La sortie est à droite. Si je la tourne, il me faut l'entrée des gaz. Le mieux, ce serait ici. On arrête le bazar, comme on dit. Paisse coupante. Aucune qui est la même. Des câbles. Et puis, meuleuse. Regardez quel outil il fallait. Mon novice peut-être ou visseuse. Je ne sais pas si c'est la visseuse. Oui, perceuse, visseuse. On appelle ça une perceuse. Moi, j'aurais plutôt appelé ça une visseuse. Parce que vous ne faites pas des trous pour installer. Ce que j'aimerais bien faire. Ce système pour que les gaz qui sont dedans. Bon. se retrouvent dans les tubes, là. Donc, je pense. Je pense. Tant qu'il reste un morceau de tube. Quand on enlève des tubes, ils se compriment dedans. J'espère. Alors, et si on plaçait enfin notre four ? Donc, le four, c'est celui-ci. Oui, ça, mais exactement un petit peu plus haut. Non, pas démonté. C'est électronique. Je pense que je vais le mettre. Le fourneau avancé. C'est électronique. Qu'on fabrique dans une imprimante électronique. verre, gold, copper. OK. Mais pourquoi pas la laisser allumer. Et voilà, ça, c'est bon. Donc, il me faut de fer, de l'or et du cuivre. De l'or, ça va. Du cuivre, ça va. Il n'y en a pas de fer, là. Donc, en gros, je n'ai plus de fer du tout. Bien, où est-ce qu'il est parti ? Ah, là. On va faire à l'ancienne, comme je dis toujours. Je pense que maintenant, on ne se tracasse plus trop pour l'électricité. On voit bien que on ne s'écrase pas sur la Lune tous les jours. Donc, électricité. Plaque d'acier. Non. Des plaques d'acier. Non, faut ça. On est que deux. C'est là, une plaque d'acier. Plaque d'acier. Bien vu. On n'est pas d'accord. Pourquoi, lui ? Hydratation basse. Tournevis. Et on dirait que c'est bon. ou du moins, presque. Il faut quand même câbler l'histoire. Voilà. On a enfin notre super machin. inséré, sorti. Là, j'ai intérêt à mettre un cadre. Du coup, un cadre en acier. Vous savez, celui que je viens de ranger. Une plaque d'acier, pour ne pas tomber au milieu. Maintenant qu'on a l'expérience de ce que c'est. Alors, ici. Donc là, on a notre entrée. Notre sortie. Ça, c'est lourd. Mais on va dire, pour le moment, on se refoie un petit peu. Et on va avoir besoin de tuyaux orange. Ça tombe bien. On en a quelques-uns. Donc, sortie, c'est pour les gaz. Et ça, c'est l'entrée pour le lace crusher. Oui, il faudrait qu'on le reconstruise. D'abord. Ce n'est pas le câble. Je ne sais plus. On a plus qu'à le réintégrer, ou le connecter, plutôt, ici. Et voilà. Donc, ici. dans quel sens il le place. Ah oui, il y en a qui devraient être. Ah, il est déconnecté. Ah, ah, ah. On enlève. Trompé. Dans le sens où je vais devoir mettre des pompes. Là, il faut juste trouver dans le bon sens. Face au soleil, ce n'est pas toujours facile. OK. Première pompe. C'est toujours en marche, ce truc. C'est pas mal. Là, je vais déplacer ceci. On prend la visseuse. La question, c'est est-ce que je peux la mettre dans l'autre ? Juste mon dernier tube. Avec les tuyaux, on est bon. On peut démonter ça parce que c'est pas très propre. L'électricité, ici, passe. OK. Alors, comment doit-elle aller ? Je vais déjà te mettre en l'air. Ah, c'est comme ça que je dois aller le mettre. Qu'on est dans les arrondis. Non, ça va. Je peux la mettre toute droite. Donc, fait. Voilà. Là, tout est raccordé. Bon, on a le super fourneau. On a toujours notre vieux système au cas où. On a bien vu que des fois, c'est nécessaire. Est-ce que je peux l'allumer ? Oui. Est-ce que j'ai du contenu ? Non. Sortie, entrée. Par 50 litres, pourquoi pas. Là, est-ce que j'ai quelque chose ? Non, je parie. Que dalle, que dalle. Là, oui et là, non. Et en fait, je ne suis même pas sûr que j'avais besoin d'épondre. À essayer. Donc, prochaine étape, il faut que je puisse faire mes lunettes. Il me manque de l'Inconnel. Il m'en faut 5 grammes. En gros, 6 grammes minimum. Pour faire 6 grammes d'Inconnel, je dirais qu'il me faudrait quoi ? 4 d'or, 2 nickel, 2 d'acier. 2 nickel. Moi, ça, ça va. Et 2 d'acier. OK. Donc, on peut, en fait, reprendre ceci. Donc, là, j'ai 5. Et je lui dis que j'en veux. Il y a 5 grammes. Il reste. Ah. C'est ce que j'ai mal fait. 4 d'or, je vais le mettre à part. Ou j'envoie encore de l'or là, que je suis bien. Pas grave. Ah ouais, en remontant, j'ai la suite. 4 d'or, 2 d'acier. Et ici, 2. Donc, là, j'ai exactement ce qu'il me faut. Ça, c'est bien. Par contre, il va falloir utiliser la machine. Et ça, c'est autre chose. Et je vais un petit peu lire la notice pour savoir comment m'y retrouver. J'aurais bien voulu aussi des chutes. Je vérifie dans mon stationpedia kit chute valve. Et là, si on regarde, j'ai besoin d'avoir des kits gain. J'espère que c'est ça qui se fabrique à la cintreuse ou au tour automatique. Et qui coûte 3 iron. Et qui me permettent d'avoir la sortie, l'entrée, et notamment des gaines à droite, à gauche, etc. Donc, pour bien faire, ce qu'il me faudrait, il m'en faudrait 4. Donc, 12 iron. Est-ce que j'ai 12 iron ? Oui, j'ai 12 iron minerais de fer. Alors, ancienne, puisqu'on n'est pas encore habitué à l'autre. On la met en marche. On va aller assez vite. 5 grammes. Pour le moment, on n'a plus de soucis d'énergie. Donc, effectivement, on perd un petit peu les gaz. C'est juste le tordeux. Voilà. Donc, je pense que je peux la mettre dans cette machine. Hop. On a dit chute. Non, c'était pas dans celle-ci qu'on a vu. 4 roues hydrauliques ou tour automatique. La 7 roues hydrauliques. Ils appellent ça plus kit gain. Gain. Et donc là, j'en ai besoin de 4. De toute façon, il n'y aura pas. Ah, si. On va faire ça. C'est parti. 1, 2, 3. On clique sur la petite flèche. Comme ça, il termine et il s'arrête. Donc, on va installer Nogin. Donc, ici, il y a une droite. Oh, il y a des droites et des gauches. Il y a une fenêtre. Il y a une coin. Il y a une jonction. Victor, des chutes. Flow. Ah, entrée, sortie, ça va avoir besoin. Ah oui, droite, c'est pas. Droite pour aller à droite, c'est. Droite, tout droit. Je pensais que c'était droite, gauche. Donc, la sortie. Là, voilà, ça tombe bien. Il y a les. Je ne vois pas bien. Ah ouais, pour le moment, elle est vers le bas. Là, vers moi. Ouais. Et, et c'est quoi cette arnaque ? Peut-être, je parie que celle-ci valent 1 et celle-ci, il en faut 2 pour fabriquer. Un peu comme nos armoires. Du coup, il me restait un peu de fer, je ne sais plus haut. Là. Non, c'est pas ça. N, OK. Et du coup, il faut 2. N, et 2. Ouais, c'est rapide. On revient ici. Voilà, sortie. Est-ce qu'il y a un endroit où il indique qu'il reprend 2 ? Je ne vois pas. Ah non, ça, c'est la sortie et l'entrée. OK. Ce que je voulais vérifier, c'est que je ne m'étais pas trompé dans les connectiques. sorties, rentrées. Et j'ai mis la rentrée pour ceci et la sortie pour cela. Donc, j'ai inversé les tuyaux. Ça. Bon, on va évertir tout ça. là, c'est bon. là, j'aurai du gaz dans le tuyau. Donc, le nouveau four permet d'expulser au moins jusqu'ici. Donc, je n'aurai pas besoin de pompe directement pour le moment. J'ai juste besoin d'une ici. Je dois expulser l'air du broyeur de glace dans le tuyau. Et maintenant, je peux remettre la suite de l'électricité. Voilà. Là, on est bon. Rapport de mission ou plutôt rapport de crash numéro 5. Tu es enfin arrivé à faire des alliages sauf peut-être l'Inconel. Je vais découvrir qu'il fallait le four avancé que je viens de construire. J'ai adapté avec quelques chutes et la prochaine étape, ce sera enfin de fabriquer le fameux Inconel pour fabriquer les fameuses lunettes pour récupérer un petit peu plus de minerais. Fin du rapport de crash. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à lâcher un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, à activer et à la cloche de notification. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode.